Bonjour ! Comment tu vas toi ? J'ai concentré plus de 5 secondes Mais avant toute chose J'avais envie de vous remercier donc pour les 20 000 abonnés J'avais pas encore eu le temps de faire la vidéo spéciale 20 000 abonnés Voilà c'est de bonne raison que je suis censé bosser Nous sommes en période d'examen Et vous voyez tout ça ? Faut que je l'apprenne Du coup en attendant Il va falloir quand même que Que vous attendiez un petit peu Surtout qu'en plus ça va être une vidéo que je n'avais jamais Faites auparavant Du coup ça va être un petit peu difficile pour moi Ça va prendre peut-être un peu de temps Mais qui sait peut-être que ça vous plaira En attendant j'ai déjà tout prévu Il me reste plus qu'à pouvoir le filmer J'ai déjà prévu ce qu'il script machin et tout Il y a tout qui est prêt Mais d'ici là il va falloir attendre Putain j'ai mis mes fiches de cours partout Pourquoi j'ai fait ça ? Alors maintenant vient le moment de Donc des tronchers que je vais apparaître La première Donc pour moi la moindre rôle C'est que j'ai mis en place un système de don Alors pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps Vous savez que j'ai souvent parlé de mes problèmes d'argent Et du fait que je ne puisse pas acheter certains jeux Pour vous en faire des let's play Et beaucoup m'avaient déjà engueulé En me disant mais fais un système de don Et j'ai toujours refusé Voilà cette bonne raison que je déteste Prendre l'argent des autres Ça m'insupporte Vous pouvez même demander à ma famille si vous voulez A chaque fois qu'ils veulent me donner du fric Je m'énerve Je m'énerve énormément Et je leur dis non je n'en veux pas C'est juste que ça me met mal à l'aise Le problème c'est que voilà Je suis toujours aussi pauvre Je n'arrive toujours pas à trouver un emploi C'est la bonne raison que je n'ai pas de voiture Pas de permis Mais je n'ai même pas mon code Il n'y a rien Donc il n'y a rien autour Parce que j'habite dans un village paumé Et ma mère vient de perdre son emploi Du coup on est dans la merde Donc plus sérieusement C'est vrai que ça me fait pas très plaisir Mais j'ai mis donc en place ce système de don Pour que vous puissiez si vous avez envie m'aider A quoi servirait ça d'argent me direz-vous Déjà premièrement pour acheter des jeux Pour les filmer Parce qu'en général je dois l'avouer Je pirate pas mal les jeux que je fais Puisque je n'ai simplement pas l'argent Et je ne peux pas juste rester avec ceux que j'ai Puisque sinon la chaîne serait déjà fermée depuis longtemps Mais il y a pas mal de jeux Par exemple le DayZ Que tout le monde avait envie que j'essaye Mais que je... enfin que je filme Mais que je ne peux pas Pour la certaine raison que je n'ai rien J'ai pas d'argent Et les jeux multijoueurs ne peuvent pas se pirater Donc en matière de là voilà Au passage juste une petite chose Je ne... je ne... Qu'est-ce que je voulais dire déjà Oui voilà Je ne vous encourage pas à faire comme moi Pirater c'est très mal Et j'en suis tout à fait conscient D'ailleurs c'est pour ça qu'en général Quand on me demande des... des liens vers des roms Ou des machins Je refuse toujours de les donner Voilà Parce que quand même Je ne peux pas cautionner ça Même si je suis obligé de le faire C'est pas besoin d'accord C'est pour vous C'est pour vous amuser Arrêtez de me regarder comme ça Voilà Donc déjà Ensuite Donc comme j'avais dit Pour acheter les jeux que je pourrais faire en film Enfin en vidéo Et en troisième Ce serait aussi pour améliorer mon PC C'est parce que Je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps Mais Facebook a tendance à beaucoup failli les sois Ca se décale C'est parce que mon PC est pour et j'ai besoin de l'améliorer Mais pour l'améliorer Et bien il faut des soussous Et les soussous Et bien Je ne peux même pas m'acheter un petit snack Si j'ai envie de m'acheter un paquet de chips Pour une journée je ne peux même pas Alors Voilà Honnêtement C'est essentiellement ça que l'argent serviait Vous n'êtes pas obligé Pour vous faire un don C'est très simple C'est par Paypal Il vous suffit de cliquer sur le petit lien Qui se trouve donc Sur la bannière de la chaîne juste ici C'est très simple Vous m'aidez le montant que vous voulez Vous n'êtes même pas obligé de le faire Honnêtement je ne vous en voudrais pas Voilà C'est tout C'est juste comme ça Le deuxième point que je voulais voir avec vous C'est Corse Party Je sais que vous adorez cette série Je l'aime énormément aussi Et avec le 3 Il y a eu énormément de nouveautés On parle donc du Corse Party qui va sortir sur PC C'est le même qu'on avait vu sur PSP Il va y avoir quelques petits ajouts supplémentaires D'ailleurs je vais faire des vidéos dessus Puisqu'il va y avoir des trucs intéressants La deuxième chose C'est qu'il y a évidemment beaucoup d'infos sur Corse Party Dead Patient et Blood Drive Donc deux que je ferai quand ils seront sortis en anglais Quand ils seront localisés Ca risque de prendre du temps Mais on va attendre Mais surtout il y a Corse Party Book of Shadows Je ne sais pas si vous vous rappelez Mais après avoir fait Corse Party donc sur PSP J'avais fait celui là aussi Enfin juste le chapitre le 8ème Qui était un peu après les événements de Corse Party C'était vraiment une explication après de ce qui se passe ensuite Et qui introduit Blood Drive Je l'avais fait en vidéo Et je me disais si vous avez envie que je fasse le reste du jeu Donc c'est essentiel Alors qu'est-ce que Book of Shadows essentiellement ? Book of Shadows est basé sur une mauvaise haine de Corse Party Dans lequel le temps recommence Ils sont coincés dans une loupe temporelle Et revivent à chaque fois les événements Le problème c'est qu'ils commencent à s'en souvenir Ils commencent à se dire Ah tiens mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça Et du coup les événements changent un petit peu Donc c'est comme s'ils les revivaient mais différemment Donc c'est assez intéressant Puisque surtout on apprend énormément de choses sur les personnages et tout Notamment sur tous les élèves de Biakudan En particulier Kizami par exemple Et du coup je me demandais si vous avez envie que je le fasse Je ne l'avais pas fait parce que tout simplement C'est pas un RPG mais un point and click Si vous voulez voir plus précisément de quoi je parle Je vous mets juste autour là des liens pour que vous puissiez voir exactement comment c'était Et je vous le ferai si vous le voulez Je ne le ferai pas de suite C'est la bonne raison qu'il faut que je finisse de Sandman Après ça il y aura un manque de slip Un jeu horreur oui Je vous expliquerai durant le premier épisode pourquoi j'ai décidé de le faire aussi J'avais déjà demandé sur les réseaux sociaux Beaucoup de gens avaient l'air de vouloir Même si c'est beaucoup refait mais ça, ça m'est un peu complètement égal Et une fois que ce sera fait Selon ce que vous me dites dans les commentaires Je ferai Corse Party Book of Shadows ensuite Et enfin, mon troisième point c'est la programmation des vidéos Je pense que vous avez commencé à vous habituer ces derniers temps Il y a donc un programme pour les vidéos Le mercredi on se retrouve avec un RPG horreur Le vendredi avec une vidéo complètement random En ce moment donc c'est Pokémon random justement Après ce sera une autre série sur un autre jeu Ce sera toujours ça comme ça Et le dimanche c'est une série Minecraft Beaucoup avaient un peu tendance au début à se plaindre un petit peu Mais c'est pas forcément moi qui ai décidé de le faire C'est en discutant avec la personne qui m'aide à gérer ma chaîne C'est mon partenaire Qui me disait que justement ce serait mieux pour moi A la fois pour pouvoir plus travailler les vidéos En montage et pouvoir faire des meilleurs trucs D'ailleurs je pense que vous avez vu que je m'améliore énormément en thumbnails ces derniers temps Enfin miniature vidéo je m'amuse beaucoup avec Photoshop c'est en étant Enfin bref Et surtout le fait que vous pouvez vous y retrouver beaucoup plus facilement Et d'ailleurs les vues ont salement augmenté depuis que je fais ça Donc je pense que c'est un truc qui doit quand même vous satisfaire Non ? Comment ça non ? Mais t'es jamais contente Mais mis à part ça Voilà c'est vraiment quelque chose que Voilà qu'il fallait donc que je Que je remémore un petit peu Parce que c'est pour bonne raison Que je sais que c'est parfois un petit peu conflit Il y a toujours des gens qui se disent De toute façon il faut toujours que je change la bannière de la chaîne Pour un petit peu plus professionnel Et j'expliquerai D'ailleurs si vous allez dans les infos de la chaîne Vous verrez exactement le planning Comme ça au moins vous pourrez vous le garder en mémoire Il faut aussi d'ailleurs que je fasse une vidéo de présentation de ma chaîne Oh cet été je vais être occupé moi Voilà c'était essentiellement tout ce que j'avais à vous dire Voilà donc c'est un permis un petit peu de discuter avec vous Et surtout voir un petit peu tout ce qui se passe pour la chaîne La chaîne continue toujours C'est juste qu'elle a un petit peu rentier avec mes examens D'ailleurs maintenant que c'est fait Je vais faire le montage uploadé Il est quelle heure ? Il est 3h Normalement dans 3h la vidéo devrait être en ligne Si j'arrive à faire le montage assez rapidement Euh... Mise à part ça Donc je voulais vous donc vous remercier Voilà parce que vous êtes des amours C'était très bizarre Bref Je voulais donc vous remercier donc pour votre soutien Et surtout j'espère que vous vous avez toujours J'adore toujours à entendre vos suggestions de jeux C'est quelque chose d'ailleurs que j'avais dit sur SKFM C'est quelque chose que j'aime beaucoup Puisque j'ai découvert énormément de bons jeux grâce à vous Donc n'hésitez pas toujours à poster vos commentaires, vos avis, etc Gardons cette chaîne vivante, amusons-nous Et je vous dis Euh... Bah... Normalement à dimanche Oui, j'ai même mis la vidéo d'elle est déjà toute prête Parfait À dimanche Parfait 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 Parfait